Pourquoi cet intérêt pour les tarots historiques ? Les tarots récents ne sont-ils pas plus efficaces ? Oui, c'est vrai qu'avec Internet, les tarots historiques sont beaucoup, beaucoup revenus sur le devant. Et aujourd'hui, on peut vraiment trouver énormément de facs similés, de scans de tarots historiques un peu partout sur Internet, ce qui est une excellente chose. Ça permet à tout un chacun de voir qu'il n'y a pas de restauration de « ze tarot » antique. C'est une farce, c'est une illustre farce. Il n'y a pas de jeu plus efficace. Ce n'est pas parce que c'est récent que c'est plus efficace, ce n'est pas parce que c'est ancien que c'est plus efficace. Ça dépend de l'affinité qu'on va avoir, c'est une question de préférence. Il n'y en a aucun qui prime sur un autre. Certains, peut-être parfois, sont un peu vilains et ont peut-être effectivement graphiquement moins d'intérêt. Mais si on se sent une accroche avec, je crois qu'il n'y a pas à discuter en fait. On se laisse juste transporter par l'histoire que nous raconte le tarot et puis basta. Moi, j'aime beaucoup les vieux tarots, les tarots historiques parce que souvent, ils sont un peu moches en fait. C'est-à-dire que vous prenez un très vieux tarot, vous prenez un vieux, je ne sais pas, un madonier ou un lecar. Vous prenez un drago ou n'importe quel autre tarot, même des fois des tarots de Besançon, pas forcément des tarots de Marseille. Vous voyez, il y a un truc un peu vieillot et un peu moche. À côté de ça, vous me collez un très récent tarot de Doreen Vertu pour ne citer qu'elle. Je vomis ce genre de jeu qui, pour moi, n'a aucun intérêt, mais qui n'a aucun intérêt pour moi. Parce que mon affinité graphique, artistique, linguistique, psychologique, peut-être même neurologique, j'en sais rien, ne répond pas avec ça. Parce que j'ai un côté ancien, je n'écoute pas, par exemple, les musiques modernes, je déteste la pop complètement toute lisse et toute sans âme qu'on peut faire aujourd'hui. Alors que vous prenez quelqu'un qui a été baigné là-dedans, ça va avoir une âme pour lui. C'est ça qui est important, c'est qu'il y en a pour tous les goûts. On est tous différents et à partir de là, il n'y a pas de jugement à apporter, puisque le seul jugement, c'est est-ce que ça me convient ou est-ce que ça ne me convient pas. Moi, j'aime les tarots historiques pour une raison très simple, qui est un argument qui vaut ce que ça vaut, mais peu importe. Je trouve que les tarots modernes sont très orientés, contrairement aux tarots historiques, les tarots vieux, les vieux tarots. Parce que les vieux tarots, comme les dessins sont extrêmement naïfs, on peut voir dedans, dans le manque de précision du tracé, on peut voir plein de choses. C'est ce qu'on appelle le phénomène de pareidolie. Et la pareidolie, c'est ce qui fait que les enfants voient dans les nuages une tortue, un renard, une vache, tout ce que vous voulez. Et c'est cet effet d'imagination qui nous permet du coup de nous projeter sur des choses qu'on voit à des endroits où ça n'existe pas. Et ça, ça n'existe pas non plus sur les tarots modernes, où on a justement essayé de tellement représenter, de tellement polariser la lecture, qu'une carte négative ne peut être que négative, une carte positive ne peut être que positive. Les tarots anciens, un peu moches et un peu vilains, n'ont pas cet inconvénient. Ils ont l'avantage de pouvoir ouvrir le champ des possibilités vraiment à l'infini. Et ça, pour moi, c'est vraiment ce qui fait la richesse des tarots anciens que n'ont pas les tarots récents.